Bonjour à tous, c'est Chris, SynodroidTV.net Aujourd'hui je vais pratiquer un exercice qui n'est pas mon habitude J'ai reçu un colis, vous le voyez là On va faire un unboxing et une première prise en main d'un smartphone que j'ai attendu moyennement on va dire mais je voulais vous faire part d'une chose le colis le voilà et regardez bien ce qu'il y a à l'écrit Est-ce que vous voyez ? Droit et taxes à percevoir Alors ce colis a été livré par la poste La poste avec le service Colissimo et dorénavant Il ne faut pas se le cacher, c'est écrit Voilà la poste La poste dorénavant avec le service Colissimo sait prendre les taxes et frais comme les transporteurs rapides tels que DHL, FedEx et UPS ou d'autres Donc dorénavant la poste pratique Exactement Le même business La boutique par laquelle je suis passé pour ce colis c'est banggood.com Il m'est arrivé la même chose avec Gearbest donc je me suis tâté je me suis dit peut-être que c'était exceptionnel mais finalement non ce n'est pas exceptionnel dorénavant le service Colissimo si vous passez par l'étranger avec le French Line Express même punition vous devez de l'argent et avec lui j'ai du 40,94 euros 94 centimes bon voilà 40,94 euros ça revient quand même un petit peu cher voilà donc il ne vous est pas remis voilà déjà pour l'introduction de ce colis alors ce colis il est déjà ouvert je vous fais grâce du coup de tuteur moi le coup de tuteur bon voilà c'est juste que quand j'ai vu je l'ai laissé dedans voilà j'ai vu la marque du téléphone sur la boîte et j'ai laissé la boîte dans le package voilà comment est arrivé le package voilà on retire le plastique on retire les bubulles et le plastique de protection supplémentaire et le voici c'est le Doogie Mix 2 alors le Mix 2 j'ai pas encore vu beaucoup de tests et critiques en français pratiquant l'anglais couramment j'ai écouté un certain nombre de revues et de tests de ce Mix 2 alors ce Mix 2 il a mis du temps à arriver déjà de la part de Doogie mais il semble qu'il y ait encore de gros efforts à effectuer pour qu'il soit à niveau sachant que ce modèle est environ autour des 230 euros hors remise hors vente flash on a l'habitude mais son prix normal habituel est autour des 220-230 euros et là pour le prix vous avez d'autres marques qui sont elles réputées avec du bon matériel et avec des specs moyennes mais du très bon matériel tel que un Xiaomi A1 pour ne pas le nommer c'est un exemple ce n'est qu'un exemple mais il y en a d'autres et là pour le coup il semble que Doogie va devoir faire de gros gros efforts pour les mises à jour au TA afin de rendre son appareil correct et à niveau alors je vous propose bien entendu tout de suite de regarder ça ensemble je vais par deux alors voilà je vais l'ouvrir avec vous ce Doogie Mix 2 toujours mini-imax égale mix au départ il devait s'appeler plus il devait contenir un lecteur d'empreintes intégré dans l'écran beaucoup de choses ont changé depuis c'est classique un peu chez les chinois alors ce qui est intéressant dans ce modèle c'est qu'il a 6 Go de RAM on a 64 Go de ROM boîte ouverte le téléphone se trouve dans sa petite pochette habituelle une mousse pour le protéger tout autour une trappe ou une boîte une boîte avec en dessous chose importante à noter parce qu'il est fourni malheureusement sans jack 3.5 donc vous le voyez il y a un adaptateur USB Type-C jack 3.5 bon ça c'est un bon point au moins bon vous avez un peu le fil à la pâte habituel ici vous avez l'adaptateur USB Type-C micro USB le chargeur avec un USB Type-C ça c'est une évolution ça c'est une évolution entre le mix simple copiant un peu le Mi Mix et ici vous avez un smartphone qui se rapproche d'un on va dire un Samsung S8 avec son écran 18 neuvième et ils ont intégré à la différence du petit mix Mi Mix ils ont intégré un USB donc Type-C et enfin le chargeur un outil alors l'outil à l'usage sans être méchant alors il est on va dire bien fini il est original parce qu'il n'est pas tout en métal mais vous voyez la tige en métal est beaucoup trop fragile j'en ai fait l'expérience sur un Mi Mix alors le chargeur c'est du 2000 mA donc un chargeur de 2A avec une sortie en 5V donc vous avez du 10W en sortie la boîte contient contient quoi ? alors bon rien d'extraordinaire une coque bon point c'est qu'elle est exactement de la même texture que sur le Mi Mix et je l'avais bien apprécié donc avec une texture anti-glisse très mat et je trouve ça très sincèrement plutôt bien de la part de Dougie la documentation un film plastique ordinaire en gros en fait ce ne sont que les films usine qui vous fournissent la lingette je garde la coche la boîte est faite je la mets de côté alors on va lui retirer les petits films première chose c'est que je ne sais pas si vous le savez vous avez deux caméras en façade vous avez la caméra frontale classique et une caméra grand-angle avec un angle de 130 degrés ce qui est plutôt pas mal a priori pour les modes selfie c'est quelque chose de sympathique ce Mix 2 est de la couleur ce qu'ils appellent Ceramic Black donc Ceramic Black ça veut dire quoi ? ça veut dire ça donc très très brillant alors brillant qui prend les empreintes mais peut-être un peu moins finalement non pas moins et elles sont même très très bien marquées voilà côté finition l'arrière semble sympathique il y a un film ici alors c'est peut-être le film qui marque finalement les empreintes parce que je me disais que je le trouvais un peu mat alors je vais lui retirer le film d'usine et c'est encore plus brillant vous le voyez c'est encore plus flagrant sans le film de protection usine et là pour le coup bien écoutez c'est la même punition ça marque tout autant voilà ça marque les empreintes un coup de lingette à lunettes c'est l'idéal pour nettoyer les téléphones et ça s'essuie très simplement très correctement alors c'est un effet plutôt voilà je dirais glossy non pas céramique mais plutôt glossy c'est à dire brillant dans lequel on peut se voir un peu ça peut faire un effet miroir si on fait le tour vous avez des boutons qui sont franchement très beaux ils sont crantés donc ils tiennent très très bien en main un clic franc et c'est franchement bien là aussi les bordures sont biseautées vous le voyez très certainement voilà arrondi là et biseauté de chaque côté voilà on va lui retirer le film de façade et là dessous là aussi il y a un film de protection mais celui-là je le laisse on verra ce que ça donne au niveau des traces de doigts bon ce qui est dommage c'est qu'ils n'intègrent pas ou qu'ils ne fournissent pas tout de suite une protection en verre trempé je trouve ça un peu dommage alors vous avez une grille qui est vraiment à fleur quasiment façade là donc c'est assez propre aussi pourquoi assez d'ailleurs c'est propre vous avez des capteurs ici peut-être une lettre de notification aussi et vous le voyez mes deux belles empreintes sur le dessous de l'appareil le port usb type c deux fois trois trous pour le micro et le haut-parleur dans cette prise en main rapide je ne ferai pas les tests de sons de vidéos ce genre de choses c'est juste une prise en main rapide pour vous présenter rapidement alors vous voyez les traces de doigts à l'arrière c'est juste pas terrible ça marque beaucoup trop je trouve on va lui mettre tout de suite la coque voilà il est devenu mat et du coup plus d'empreintes les empreintes se trouvent de renavant en façade et il démarre puisque j'ai appuyé sur le bouton en même temps que je le retournais voilà on va le laisser démarrer et ce que je vous propose c'est qu'on le configure tout de suite on va le faire ensemble alors a priori un tactile assez sensible le lecteur d'empreintes se trouve ici voilà voilà et on y va alors je vous conseille pour faire une lecture d'empreintes beaucoup de gens ne font que toc 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 voilà poser le doigt plusieurs fois comme ça moi ce que je vous propose c'est vraiment de poser le doigt de plusieurs façons c'est à dire de côté parce que vos empreintes vont sur le côté et des fois vous ne mettez pas tout le temps le doigt bien à plat voilà c'est pour ça que beaucoup de gens se plaignent en disant la lecture de mon doigt de mon empreinte est lente alors voilà ce que vous faites voilà et vous le faites plusieurs fois et même de côté ça prend un peu plus de temps on n'en est qu'ici vous voyez à peine au milieu et on recommence voilà c'est fait empreinte ajoutée donc non voilà voilà le doogie est configuré alors il n'est pas 10h45 du matin on va changer ça tout de suite voilà vous voyez l'accélération linéaire c'est rapide il n'y a pas de lag là dessus déjà c'est déjà je dirais plutôt bien aussi il est configuré et prêt à être utilisé par vous futur utilisateur alors si on regarde l'interface c'est l'interface doogie classique il semblerait que ce soit une légère légère je dis bien personnalisation d'android 7 parce que vous avez déjà première chose importante le dossier google avec les principales applications google et vous avez le petit tiroir à applications qui se trouve en dessous ça semble cohérent correct de ce côté là on va mettre un autre fond d'écran de cette façon ce que je vous propose tout de suite c'est de retirer le film parce que on va voir de cette façon si le traitement nano-coating de l'écran est correct pour ne pas prendre trop les empreintes alors ça prend les empreintes mais beaucoup moins qu'avec le film et je pense par contre que ça s'essuie beaucoup mieux oui voilà c'est quand même beaucoup plus propre le premier point c'est un beau téléphone je voulais juste vous dire une petite chose c'est par rapport aux vidéos testeurs reviewer qui ont mis une vidéo déjà du doogie mix 2 c'est clair qu'ils l'ont reçu avant les autres donc automatiquement ils ne l'ont pas reçu par une boutique ils ne l'ont pas acheté eux-mêmes c'est directement doogie qui leur a fourni et lorsque vous voyez waouh c'est le plus beau waouh il est magnifique waouh les photos c'est génial c'est énorme c'est le plus beau c'est le plus gros bon bref c'est moi qui ai la plus grosse c'est moi qui suis le meilleur donc non 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 alors il est beau certes mais vous l'avez déjà vu c'est qu'il marque énormément les traces de doigts vous pouvez prendre un autre téléphone d'une marque on va dire plus haut de gamme ça ne marquera pas autant alors certes à force ça marque mais ça ne marque pas autant l'empreinte ça marque un doigt une trace mais pas l'empreinte réelle là on a vraiment l'empreinte réelle donc oui il est sympa maintenant il faut voir en détail mais lorsque vous voyez des vidéos avec un titre hyper à couleur ce qu'on appelle les titres putaclic et bien vous faites ce que vous voulez si vous voulez regarder vous regardez moi j'aime les vidéos où il y a de l'honnêteté parce que c'est mon cheval de bataille l'honnêteté donc oui c'est un beau téléphone mais est-ce qu'il apporte vraiment une révolution par rapport à doogie bon alors on va faire le test du lecteur d'empreintes ok quelques lenteurs et si je pose le doigt vraiment de travers qu'est-ce qu'il dit et bien écoutez c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal ça c'est déjà un bon point le lecteur d'empreintes rapide et qui lit en gros dans tous les sens voilà vous l'avez vu j'ai mis le doigt à l'envers donc c'est flagrant voilà doigt à l'envers ça fonctionne tout de suite alors on va regarder tout de suite les paramètres c'est un téléphone qui est avec alors ce qu'ils appellent le doogie os version 2 et c'est une version d'android 7.1.1 avec un niveau de correctif android du 5 novembre 2017 ce qui est un bon point pour doogie parce que je vous rappelle le umidi js 2 qui était avec des correctifs vieux d'un an puisqu'il était en 6.0 et là franchement c'était pas terrible mais là pour le coup bon point pour doogie ce doogie os version 2 a gardé quelque chose donc de très proche de android stock c'est flagrant bon ils ont customisé en fait je dirais les icônes mais pas grand chose d'autre a priori la batterie est pour l'instant à 74% si on regarde donc la mémoire nous avons bien 6 giga octets de ram actuellement est disponible 4,6 ce qui a priori devrait vous laisser de la marge pour charger des applications en mémoire et de multiples applications vous avez un auto nettoyage de la mémoire en tâche de fond ça ne l'est pas par défaut je pense qu'il vaut mieux pas le mettre donc vous avez les options de one ended mode qui n'est pas par défaut validé ça vous permet de réduire l'écran et de le rapporter en fait sur une petite partie ici par exemple pour taper les numéros de téléphone je remarque sur cette image blanche regardez bien l'écran c'est sympa les angles sont arrondis donc c'est un effet franchement pas désagréable du tout alors est-ce que c'est vraiment l'écran qui est arrondi ou est-ce que c'est le cache noir qui est arrondi et qui cache les coins de l'écran carré ça il faudra le démonter pour le savoir fast capture lorsqu'on est d'accord ok lorsque vous êtes en écran éteint vous double cliquez sur le volume supérieur vous double cliquez sur le volume supérieur ça vous lancera un enregistrement vidéo avec la caméra donc du téléphone un QR code intégré le mode SOS c'est pour recevoir les alertes directement sur le téléphone bon ça c'est chez nous ça n'existe pas donc voilà les comptes sauvegarde réalisation date heure bla 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 et puis voilà c'est tout par rapport au menu paramètres qui donne finalement pas grand chose de plus que ce que fournit Android Stock hormis les gestures et puis le One Ended Mode les SOS ce genre de petites choses qui ont été rajoutées par Doogie dans les options du téléphone donc voilà pour le tour du téléphone prise en main rapide chose que je vais faire tout de suite c'est vous montrer son poids la balance le poids de la bête on est à 235 grammes ça commence à faire quand même 235 grammes alors on va retirer cette coque et je vais vous mesurer son épaisseur alors je reviens sur les boutons mais très très bonne sensation lorsque vous cliquez dessus ça fait ça fait ça fait pas bas de gamme voilà tout simplement ça ne fait pas bas de gamme et l'appréhension du téléphone en main est bonne par contre là il est clair que vous avez un écran de 6 pouces et le doigt et bien écoutez il ne peut pas voilà ou alors vous vous tordez la main et ça tire dans le bras et ça fait mal en tout cas pour moi peut-être que certains de vous sont habitués mais là ça commence à faire c'est on est sur la fablette de l'époque en format 16 neuvième là on est en format 18 neuvième c'est la seule différence mais très sincèrement le doigt vous êtes obligé de le tenir en fait d'une main et puis faire les choses de l'autre main mais vous ne pouvez pas tout faire d'une main alors son épaisseur 8.4 c'est pas mal l'épaisseur est assez contenue la information importante c'est que ce modèle par défaut intègre une batterie de près de 4000 mAh Doogie annonce 4000 60 mAh ça sera les tests suivants qui permettront de dire si oui ou non la batterie tient le coup est-ce qu'on est sur une charge rapide ou pas je testerai ça après la première chose que je voulais tester très rapidement c'est la caméra avec deux petites photos très rapides juste comme ça en intérieur sans rien d'extraordinaire et voir ce que ça donne et voir ce que ça donne fait une chose les images mérite en plus le marché a dans 10.0 100.000 11.000 20.000 20.000 20.000 Sous-titrage ST' 501 Les photos qui se trouvent dans la galerie, on va regarder ça tout de suite, j'en ai pris d'autres avant, on va peut-être éteindre. Du coup, voilà, vous allez mieux voir, regardez bien. Là, celle-ci a été faite avec l'effet blur. Grâce à la coupure des lumières LED qui se trouve au-dessus, on voit parfaitement l'écran et vous voyez très bien ici, l'écran est arrondi. C'est très beau. Personnellement, les couleurs sont très jolies. Donc, vous voyez le personnage, voilà le vrai, avec une lumière, ça sera mieux. Voilà le vrai, le voilà en photo. Très honnêtement, c'est plutôt joli de ce côté-là. L'effet de blur est plus doux qu'un effet bokeh, même si on voit quand même le cercle de mise au point, on va dire. Mais finalement, l'effet de flou est plus doux, voilà. Prise de vue juste avant avec une augmentation légère de la luminosité lors de la prise de vue. Et là encore, franchement, on voit les détails et les couleurs sont réalistes. Voilà, donc franchement, 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 c'est plutôt pas mal. Voilà, là, c'était proche. Là, c'était un peu plus loin. Non, c'est propre. Donc, si on augmente, voilà, on est au maximum. Donc, là, il y avait un effet de blur et sans effet de blur, vous voyez que les détails sont propres, c'est pas piqué. Donc, franchement, pour le moment, là, comme ça, rapidement, c'est pas mal. Conclusion de ce modèle qui, je le rappelle, est équipé du processeur Helio P25. C'est un 8-cœur cadencé à 2,5 GHz en big. Il a 6 Go de RAM, 64 Go de ROM. Alors, le capteur principal est annoncé pour du 16 avec un 13 aussi à l'arrière. C'est du 16 plus 13. Je regarderai en détail. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires lors du test complet de ce Mix 2. Les capteurs en façade, c'est 2 x 8. Je testerai aussi la caméra grand-angle par la suite. Il est toute bande France. Voilà, j'en ai fini avec la présentation prise en main rapide, très rapide. Et le petit déballage, lui aussi, très rapide de ce Doogie Mix 2 que je rappelle ici. Avec son écran de quasiment 6 pouces. Je sais, j'ai dit 6 pouces, mais c'est du 5,99. Bon, à 0,01 près. Franchement, c'est du 6 pouces. Voilà. Écran 18 neuvième, Helio P25. 6 Go de RAM, 64 Go de ROM. Un smartphone équipé d'une batterie de 4000 et des poussières milliampères. Elle est annoncée pour 4060 par Doogie. Un smartphone compact en épaisseur, mais grand, avec son écran 18 neuvième, qui a quand même gardé des bordures hautes et basses, à la façon 2. Pour le moment, je dirais que c'est concluant. Je trouve l'autofocus un peu lent. Maintenant, comme je l'ai dit dans la petite présentation, il faut faire les tests complémentaires dans la vraie vie. Seuls ces tests-là pourront dire si ce modèle est valable ou pas. Alors, on se retrouve une prochaine fois avec le Doogie Mix 2 pour le Grand Test et vous dire toute la vérité sur ce Doogie Mix 2 et pas vous écrire juste « Oh, c'est le modèle que vous attendez tous ! » « Waouh ! C'est le modèle de l'année, de cette fin d'année ! » « Waouh ! Doogie et la marque à suivre ! » « Waouh ! » Voilà. Donc, non, ça sera sans moi, les « Waouh ! » ou le mode « In love » ou le « Je sais pas quoi, le « Je sais pas quoi, le « Je sais pas quoi » » Non, on saura vraiment ce qu'il vaut. Alors, abonnez-vous, likez. Le principal, c'est de s'abonner. Comme ça, vous mettez une petite alerte et vous recevrez chez vous, en direct, par mail, une petite alerte vous indiquant que le Grand Test de ce Doogie Mix 2 est enfin disponible. Alors, abonnez-vous ! Ciao et à la prochaine !